C'est bon gars, c'est sur live tous les soirs sur Twitch, n'hésite pas à passer pour me poser tes questions. Les gars, je vais vous apprendre du coup à build Akali. Avec Akali, c'est très simple. Déjà, dans un premier temps, ton first item va dépendre du champion que tu combats en lane. Si tu es contre un range, un match poke, tu vas tout le temps prendre Doran ou le shield. Si tu es contre un core à core, tu vas prendre un autre Doran. Et si tu es vraiment confiant dans un match core à core, tu peux prendre son noir. Le son noir, c'est hyper, hyper puissant pour snowball. Et si tu ne le prends pas maintenant, je te conseille de tout le temps en prendre un dans le premier bac ou deuxième bac. Imaginons que tu fais un bac à 1100 gold, tu vas rush les bots. Si tu fais un bac à 1050 gold, tu vas rush l'alternateur. Si tu fais un bac à, je ne sais pas, par exemple 650, tu vas faire des bots et un son noir. Mais si tu as le choix entre un son noir et un tom, moi je te conseille personnellement de prendre un son noir si tu ne l'as pas déjà. Parce que ça a tellement de value en un fight, ça peut t'apporter tellement d'AP. En plus de ça, la différence de stats n'est pas si énorme. Genre tu perds juste 5 d'AP, mais tu gagnes des HP. Et en plus de ça, avec les stacks, ça compense très 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 rapidement. Par exemple, en free matchup, tu as genre Yone, tu as genre... Après, il y a Irelia, mais c'est un peu tricky. Mais si tu es bon, tu peux prendre un autre Doran contre Irelia, moi je le fais. Il y a Z, mais Z aussi c'est assez tricky. Tu peux prendre un autre Doran, mais contre Z, tu peux aussi prendre bouclier de Doran en vrai. Ça dépend de toi. Et moi j'aime bien faire un autre Doran aussi contre Z. En fait, tous les matchups corps à corps que je peux exploser, je fais un autre Doran. Et je fais bouclier de Doran contre les matchups chiants, genre Azir, Syndra, Leblanc, Nico, tout ça. Là, c'est là où je n'ai pas le choix. D'ailleurs, aussi au premier bac, les bots, ça a vraiment encore plus de value si tu es contre un mage qui a des skillshots. Là, c'est encore plus de value, genre. First item, le first item que tu vas acheter, généralement, du coup, que tu vas compléter, ça va être la ceinture X-Tech. Tu peux également faire Rift Maker que si tu as Conqueror, mais personnellement, je ne le fais jamais, genre Rift Maker. La dernière fois que j'ai build Rift Maker, ça devait être il y a un mois, genre. Et genre, c'est vraiment quand il y a 5 tanks. Et encore, enfin, moi, personnellement, je ne suis pas fan du Rift Maker, mais tu peux quand même le build. Mais sinon, je te conseille de build ceinture X-Tech. Tu finis d'abord ton premier item. Si tu vois que tu as 10 stacks sur ton sonoir et que tu es confiant, et que tu sais que tu ne vas pas mourir, et que tu peux vraiment gérer ça tranquillement, tu peux faire un Mejoï. Parce que le Mejoï, ça peut te permettre de snowball aussi assez rapidement, encore plus vite. Surtout que ça te donne 10% de moussepeed, du coup, tu seras littéralement sur toute la map. En plus de ça, si tu joues avec les runes chasseurs acharnés, ça va aller très très vite. En deuxième item, je te conseille de build Flamme d'Ombre, Shadow Flame, s'il n'y a pas de MR. Si tu vois qu'il y a 3 mecs qui commencent à faire de la MR, tu peux faire bâton du vide en second. Genre, c'est faisable. Si tu vois qu'en face, il y a trop de champions, et que tu as trop de champions, genre Z, Fizz, Talon, genre des trucs où tu ne peux pas jouer littéralement, tu peux faire genre Zonia en second, il n'y a pas de soucis avec ça. Surtout si tu fais un Mejoï en second, du coup, en deuxième vrai item, je te conseille de faire un Zonia, genre un item défensif. Parce que le truc que quand tu joues à Mejoï, c'est que tu ne veux pas mourir, et que tu as déjà assez... Si tu as un Mejoï, par exemple, 25 stacks, tu as assez de DIA pour one chat n'importe qui, donc tu n'as pas besoin genre de... Tu n'as pas besoin de... Comment dire ? De Shadow Flame, par exemple. Par exemple, moi, quand je fais un Mejoï stacké, quand je fais un Zonia, par exemple, quand je fais un Ceinture X-Tech, Mejoï, Zonia, en troisième, je ne vais pas partir Shadow Flame. Pour moi, Shadow Flame, tu ne le fais qu'en second, sinon tu ne le fais pas, et genre en troisième, je ne partirai genre sur Bâton du Vide ou Rabanon. Mais sinon, une fois que tu as fait deux items, du coup, genre généralement tes games vont se ressembler à ça, genre. Genre je vais dégager le Mejoï, normalement ça se ressemble à ça. On va dire le starter, de base, les trois items que tu dois avoir, c'est Ceinture X-Tech, Flamme d'Ombre, Rabanon... Euh, Zonia. Mais le Zonia, tu dois l'avoir en troisième item, généralement. Zonia, c'est hyper important sur Akali. Après, tu peux aussi faire une Banshee, mais ça dépend des games. Perso, je trouve que là, le Zonia a tellement plus de value. Mais par exemple, si tu es contre Fiddlestick, Fiddlestick, Syndra, genre Syndra mid Fiddlestick, Jungle, Nautilus ou Pixcrank, Support, Tu peux te permettre de faire une Banshee en troisième, mais c'est très rare. Euh, l'item qui destructe les waves, tu le fais ? Non, moi je le fais pas. Dans tous les cas, l'item n'existera plus à partir de mercredi, enfin il existera toujours, mais il sera overnerf. Donc ça va un peu servir à rien, je vais pas te mentir. Ok, donc on va partir du principe, du coup, tu as tes trois items de base, sans le Mejoï qui est situationnel, comme j'ai dit, genre. Par exemple, je le fais... Personnellement, je le fais vraiment... Après, c'est pas parce que tu ne fais pas le Mejoï, que tu ne fais pas le Sonore. Genre, le Sonore, tu peux le keep. Genre, par exemple, si tu regardes mes games, personnellement, genre sur le Main, je ne fais jamais... Mejoï, je le fais vraiment rarement, mais vraiment rarement, genre. Genre, là, il n'y en a pas, tu vois. Mais par exemple, quand je le smurf, quand je suis confiant dans une game, je le fais. Quand je sais que je ne vais pas mourir. Mais personnellement, en vrai, de vrai, moi, je ne te conseille pas de le faire. Mais tu peux. Je sais que c'est assez contradictoire, mais tu peux le faire. Ok, bon. On va dire, du coup, comme je te disais, un build normal, ça va ressembler à ça. Avec tes bots. On va faire ça. Hop. Les bots, par contre, tu peux alterner entre Rési Magique et Péné. Encore une fois, ça dépend des comps. Mais bon, 95% du temps, tu vas partir sur les bots de Péné. Parce que ça a tellement de value, tu fais plus de dégâts, tu te déplaces et tout. Enfin, bref. Les bots de Rési Magique, tu peux les faire quand il y a énormément de CC en face. Par exemple, si, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas, on va changer. On va mettre Syndra au mid, Fidel Stick en jungle ou, je ne sais pas, Séjoani. Tu peux te permettre de faire des bots de Rési Magique, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, du coup, tu ne feras pas rush de bots. Selon moi, tu ne feras les bots qu'au moment où tu sens que tu en auras vraiment besoin. À la limite, tu peux faire juste les bots en 1 au début. Puis après, tu adaptes. Après, sauf si tu as un peu de mal dans ton match-up, tu peux faire une cape du Néant et après, rush les bots. Parce que ça m'arrive, par exemple, d'avoir des bots de Rési Magique plus un saut noir, tu vois. Sans trop de soucis. Il te restera bien ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. Il se fait overnerf. Parce que la puissance du truc, c'est que c'est des dégâts sur les creeps. Mais il me semble qu'ils vont retirer les dégâts bonus sur les creeps. Je pense que ça va être de la merde à partir de mercredi. En tout cas, sur les champions AP. Du coup, un build normal, ça va ressembler à ça, tu vois. Et en quatrième item, tu vas prendre soit bâton du vide, soit rabatton. Imaginons qu'en face, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emers bâton du vide. Après, comme je t'ai dit, bâton du vide, tu peux le faire aussi en second item à la place du Shadowflame. Si tu vois que la emers se rush early, tu vois. Sinon, si tu ne fais pas bâton du vide, tu fais rabatton. Le truc qui est chiant avec rabatton, c'est que c'est galère à build. Mais pour moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème à build de bâton du vide, même s'il n'y a pas trop d'emers. En fait, ça dépend où tu en es dans la game. S'imaginons que tu es à 35 minutes de jeu, tu peux faire bâton du vide et après finir par le rabatton, sans problème. Mais dans tous les cas, dans une game complète, tu es obligé d'avoir le bâton du vide et le rabatton, selon moi. Sinon, normalement, un stuff normal, ça ressemble à ça. Est-ce qu'il y a tous les slots qui sont remplis ? Ouais, il y a tous les slots qui sont remplis. Normalement, ça, c'est un full stuff, tu vois. Après, si la game, elle dure trop longtemps, moi, ce que j'aime faire, par exemple, c'est de revendre ça. Et par exemple, s'il y a un seul mec qui me pose problème, je peux me permettre de faire un anathème, tu vois. Ou sinon, je peux, je ne sais pas, faire un GA, tu vois. Comment il s'appelle déjà l'item ? Ah, il est là, ok. Alors, par exemple, je peux faire ça. Ou bien, je peux faire un rendant. En fait, il faut que tu adaptes en fonction de la game, tu vois. Tu peux faire quoi d'autre ? Tu peux faire force of nature. Bref, en tout cas, tu sais que tu peux faire plein de trucs. Ouais, tu peux aussi acheter une Banshee. Mais le problème, c'est que je suis pas f... En fait, je trouve que ça dépend. Mais oui, tu peux faire une Banshee aussi. Mais imaginons qu'il y a un Ezreal en face, tu vois. Tu ne veux pas spécialement avoir une Banshee. S'il y a des champions qui le procs facilement. Genre, je trouve qu'en late game, j'ai plus de value sur une force de la nature qu'une Banshee. Masque Abyssal ? Ouais, ça peut se faire. Perso, je ne suis pas fan, mais ça peut se faire aussi. Mais sinon, ouais. Un build normal, généralement, du coup, ça va ressembler à ça. Et du coup, le dernier item, tu vas l'adapter en fonction de ce qu'il y a en face. Sinon, à part ça, je pense que c'est déjà terminé. Sinon, ouais. Et aussi, tu peux avoir le même Morello aussi. Tu peux avoir le Morello, perso, je ne le fais jamais. Est-ce que je le recommande ? Non. Je trouve l'item puant, sa mère. Mais tu peux le faire vraiment dans une situation où tu as Silas, Mead, Soraka, Support, je ne sais pas. Tu as quoi en jungle ? Tu as Kayn. Et que ta team n'en build pas. Là, tu peux le faire. Mais ça dépend de ton playstyle. Personnellement, j'ai un playstyle très all-in, one-shot. Du coup, je ne le fais jamais. Ok, ok. On va passer aux runes maintenant, les gars. Je vais vous montrer les runes. Ok, c'est où ? Akalia Hydra, ouais, ça pue. Tu sais quoi, qu'en face, ils ont beaucoup de dégâts AP ? Bah, généralement, ça dépend, en fait. S'ils ont beaucoup de dégâts AP, je reste sur Akali full AP, one-shot. Bon, du coup, les gars, je vais vous montrer les deux pages de runes. Donc, la première page de runes que j'utilise presque tout le temps, moi, c'est ça. Celle-là, genre. Ici, tu peux alterner entre goût du sang et ruée offensive. Si tu es contre un cor à corps, contre qui tu peux souvent la proc, c'est pas mal de la prendre. Moi, je la prends. Et si tu es contre un range et que tu sais que tu ne vas pas beaucoup proc le goût du sang, je te conseille ruée offensive. Après, même contre certains cor à corps, je prends goût du sang, genre Yone, etc. Je sais que je vais facilement proc mes E. Du coup, je me permets de garder la ruée. En deuxième, tu vas toujours prendre un rusheur d'œil. Ça ne change pas. Tu ne vas jamais changer. Tu vas rester sur ça. Et ici, moi, je te conseille chasseur acharné. Je trouve cette rune ultra puissante. Ça te permet aussi, du coup, de snowball, de roam, de faire trop de trucs. Parce que la mousse pit, en tant qu'assassin, c'est une stat incroyable. Après, tu peux alterner avec chasseur ultime, par exemple, si tu es au top. Mais au mid, généralement, je trouve que c'est de rester sur la chasseur acharnée. Ça te permet, du coup, d'avoir de la mousse pit en fonction des kills que tu as. Enfin, tu gagnes des stacks après chaque kill. Mais pour moi, cette rune est incroyable. Je la préfère mille fois à celle-là. Genre, celle-là, je ne la prends jamais au mid. En deuxième, tu vas partir presque 100% du temps volonté. Tu vas prendre second souffle contre les match-up poke. Les match-up abbeurs, par contre, tu vas prendre Plague Doss. A noter que je ne compte pas Z dans un match-up abbeurs. Parce que ces Q-spels peuvent te proc facilement de ta Plague Doss. Donc, je ne te conseille pas de le prendre contre Z. Je conseille de le garder un second souffle. Plague Doss, tu vas la prendre genre contre Kiana, contre Fizz. C'est vraiment des persos all-in, tu vois. Merci beaucoup, Kitu, pour le follow. Merci beaucoup. Genre, vraiment des persos all-in, sa grand-mère. Genre, il y a Fizz. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quoi ? Kiana. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Irelia. Non, pas Kata. Kata, ça peut procréer facilement ta Plague Doss. Donc, tu ne prends pas second souffle contre Katerina. Genre, vraiment pas. Du coup, en deuxième, tu vas prendre surcroissance. Et s'il y a des CC, tu prends Ilebar en la hall. Imaginons que tu es contre Lissandra, tu vas prendre... Ou Harry, tu vas prendre Ilebar en la hall, mais tu ne vas pas prendre surcroissance. Ensuite, tu vas prendre deux runes de force adaptative. Et tu vas prendre de l'armor ou de l'ARM en fonction de ton match-up. Tu es contre Sinra, tu prends de l'AMR. Tu es contre Yone, tu prends de l'armor. Après, ici, tu peux prendre l'arbre jaune, mais c'est un peu spécial. Moi, personnellement, je te conseille 100% du temps de garder l'arbre vert en second. Genre, vraiment. Ensuite, la deuxième page de runes. C'est à peu près la même. Genre, l'arbre verte, la seconde d'arbre ne va pas changer. Tu vas faire la même chose, genre en fonction de second souffle, Plague Doss et surcroissance wing débranlable. Et ici, tu vas faire ça. Genre, pour moi, je ne change jamais. Je prends toujours la même chose. Parce qu'en lane, cette rune est très forte en lane parce que tu es souvent low. Ténacité, parce que les autres ne sont pas spécialement intéressantes. Et en plus de ça, la ténacité, c'est incroyable. Après, forcément, il y aura des games où il n'y aura pas de cesse en face. Mais c'est très, 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 très rare. Surtout dans la méthode actuelle. Et ici, tu vas prendre présence d'esprit. Tu peux prendre triomphe, mais je ne suis pas fan. Présence d'esprit, c'est incroyable pour la régène d'énergie. Perso, je trouve que ça se joue arbre rouge avec mon cœur. Ouais, ça se joue. Par exemple, arbre rouge, je ne la joue que contre des trucs genre Kassadin, par exemple. Kassadin, j'aime bien faire ça contre Kassadin au mid. Mais en général, c'est pas souvent que tu fais ça. Yes, I am set down. Coucou, tu me conseilles quoi pour une AKL au top ? Conseille quoi exactement off ? Est-ce que tu as moyen de préciser ta question ou pas ? Mais ouais. Sinon, tu ne changes pas. C'est soit volonté, soit domination. Mais du coup, en général, tu vas garder l'arbre verte en deuxième. C'est que dans des cas précis que tu peux prendre l'arbre rouge. Mais ouais. Au niveau des runes, au top, je te conseille de prendre Conqueror et faire cette page classique. Genre, tu ne changes pas. Généralement, tu ne vas pas prendre l'arbre bleue. En fait, tu peux quand tu veux jouer scaling, mais c'est très, très, très spécifique. Donc, je pense que le mieux, c'est que tu t'entiennes à ça. Agali top, du coup, c'est vraiment viable ? Ouais, c'est viable. C'est viable, c'est viable. Si tu es bon avec Agali, tu peux le jouer au top sans problème. Non, Fleetfootwork, c'est gaze. Moi, je le dis, Fleetwoodwork. À part si tu es contre Faker sur Azir au mid, à la limite. Mais non. Je n'ai jamais fait Fleetwoodwork, perso, et je ne le ferai jamais. Je trouve ça éclaté. Mais ouais, mais du coup, c'est simple. Du coup, les deux pages de runes, la première, ça va ressembler à peu près à ça. Tu vois, tu as le turn ici. Et la seconde, ça va ressembler à ça. Tout simplement. Et après, tu adaptes. T'as déjà essayé Rush Fazik ? Euh, non. Mais ça doit être bien, gaze. C'est bien pour quand, tu vois, mais ça ne serait... Mais ça reste presque là. Pour Poc ? Enfin, pour tanker les Pocs, du moins, non ? La calicomète. Bon, bah, je pense que c'est tout, en vrai, pour les bulles. En vrai, c'est pas très compliqué. Après, avec le temps et l'expérience, tu vas apprendre à t'adapter en fonction des games. Genre, plus tu vas évoluer, plus tu sauras t'adapter assez facilement. Par exemple, moi, ça m'arrive de prendre Dominus. Enfin, démolition, des fois, par exemple, contre un match-up que je sais que je vais vraiment exploser. Et qu'il y a un mec qui fait que Rome, tu vois. Genre, par exemple, Katarina Talon, démolition, c'est pas mal, tu vois. En fait, ça dépend vraiment de plein, plein de choses. Mais toi, je pense que tu devrais t'arrêter juste à ça, genre. Et pas te prendre la tête. Genre, ça, c'est des runes que je fais, genre 99% de mes games, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada